1 200 personnes plus chaudes que le climat étaient réunies samedi à Chambéry. Organisé par le collectif Il est encore temps 73, la troisième marche pour le climat a battu tous les records d'affluence. Cette marche c'est zéro émulsion de gaz à effet de serre, elle coûte rien et c'est un peu le symbole de ce qu'on a envie de montrer aujourd'hui, en tout cas moi ce que j'ai envie de montrer. Des marches comme celle-ci, il y en a eu partout en France. Un rassemblement national qui a lieu au même moment que la mobilisation des gilets jaunes. Deux manifestations compatibles pour certains. Nous on pense que c'est une absurdité d'opposer, comme on l'a dit, la fin de mois et la fin du monde, parce que c'est la même cause et c'est aussi les mêmes raisons qui conduisent à des inégalités sociales, à des inégalités fiscales, et qui conduisent au gaspillage et aux causes du ressourgement climatique. Mais il est important de rappeler que les petits gestes individuels sont indispensables mais ne suffiront pas. Il faut absolument que les politiques des gouvernements, il faut que les grandes entreprises fassent aussi leur part de ce travail. Les dirigeants de 196 pays sont réunis en ce moment en Pologne pour la COP24, un sommet qui laisse certains manifestants sceptiques. Chacun a sa part de responsabilité, les élus nationaux en ont, la mairie aussi en a, chacun doit agir à son niveau, les citoyens aussi en ont. On est souvent déçus par ce qui sort de ce genre d'événement, après peut-être qu'un jour il y aura quelque chose d'intéressant qui en sortira avec des actes, non plus des paroles mais des actes. Une photo de groupe pour le souvenir. La COP24 se termine le 14 décembre. Tous espèrent que des décisions concrètes seront prises devant l'urgence de la situation. Sous-titrage Société Radio-Canada